Bonjour, je suis Joseph Cohen, des Rencontres Philosophiques de Monaco. Nous sommes au jour 15 de confinement avec mon colocataire Gary Gillet et nous recevons aujourd'hui Guillaume Leblanc, philosophe pour Antivirus Philosophique. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Cette pandémie et sa propagation surtout affectent très radicalement l'idée même de frontières. Nous constatons certains surcroît des frontières. Les frontières évidemment entre les éternations se rigidifient mais aussi elles viennent maintenant s'inscrire entre les corps et jusqu'au confinement de nos existences. Tu as beaucoup travaillé sur cette question, notamment dans tes recherches sur l'hospitalité avec Fabienne Brugère. Ma question donc, quels sont les effets de ces accentuations des frontières pour nos subjectivités d'emblée sociale et donc comment cette radicalisation des frontières affecte-t-elle le rapport à l'autre ou aux autres ? C'est vrai qu'on est pris dans une espèce de démultiplication des frontières. Alors c'est vraiment paradoxal parce que le virus au sens strict, il se joue des frontières, il ne discrimine pas, il ne fait pas frontières, il circule au contraire. Donc on est théoriquement et pratiquement dans une circulation générale et la contagion de l'épidémie, c'est ça. C'est au fond frontières sociales, frontières nationales, frontières symboliques. On en a d'une certaine manière plus rien à faire et des contagions se dilatent à l'infini. Donc là où il y avait du clos, il y a de l'ouvert. Au fond, on vit exposé à l'ouvert. Mais ce qui est étonnant, c'est que notre réponse à cette contagion passe par l'art de refaire frontières. On refait frontières déjà en nationalisant les virus. Je suis frappé de voir comment on a cessé, dès la grippe espagnole, mais encore aujourd'hui, de renationaliser les virus. Il faut adjoindre un territoire à un virus. Il semble que ce soit la condition de faire guerre avec ce virus. Si tu veux faire la guerre à un virus, il faut que tu le nationalises, que tu l'inscrives dans un territoire, dans des frontières. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir penser ton corps comme un corps menacé, assiégé, devant restaurer la souveraineté de ses frontières. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. On assiste à une espèce de panique d'État qui vise à refaire frontières partout où c'est possible. Le confinement, c'est l'ultime frontière qui sépare les corps. Paradoxalement, je dirais que, alors que nous sommes séparés les uns des autres par ces frontières spatiales, territoriales, en même temps, nous expérimentons, c'est un nouvel universel, que nous sommes reliés à chacun, chacune, par le fait que nous sommes toutes et tous, au fond, confinés. Nous faisons l'expérience d'un universel du confinement qui nous refait faire lien malgré ces frontières. Et c'est ça, un des points qui me semblent intéressants par rapport à ta question, justement. Et pour poursuivre sur cette lancée, j'aimerais te poser la question du politique. Et plus particulièrement, la question de savoir en quoi ce durcissement des frontières affecte-t-il ou peut-il affecter les discours politiques actuels à l'échelle nationale, européenne et mondiale ? Oui, c'est une très bonne question. On est aujourd'hui à un moment où, au fond, notre moyen de nous protéger face au virus, c'est de réenclencher, finalement, la clôture des dispositifs disciplinaires que Foucault avait décrits à propos de la peste. C'est-à-dire, on est dans des formes de quarantaine où il faut sécuriser, territorialiser le territoire, le quadriller, et donc refaire frontières par tous les moyens, au nom d'un impératif qui est l'impératif de la sécurité. Le problème majeur, c'est que ce sécuritaire légitime, évidemment, l'emporte à long terme, après la crise, sur le libertaire. Au fond, moi, je trouve que le vrai danger, c'est que notre culture de la liberté finisse par s'estomper au profit d'un réflexe de sécurité qui vise à signifier que, quoi qu'il en soit de nos libertés, l'argument de la sécurité doit primer sur elle. Et je trouve que la liberté, il y a un goût de la liberté, on le sent aujourd'hui. Quand on est confiné physiquement, on se dit, qu'est-ce que c'est que pouvoir être libre, pouvoir sortir, se déplacer sans raison, sans être cadastré, etc. Bon, torpillé par toute une série de radars, etc. Le risque aujourd'hui, c'est que justement, ce sentiment, ce goût de la liberté finisse par s'estomper quelque peu au profit du sécuritaire. Et donc, je dirais, attention à ce que l'art des frontières ne réenclenche pas le sécuritaire au détriment du libertaire, justement. Tu as beaucoup travaillé, Guillaume, sur les sans-voix, sur les banalisés, les sans-voix dans nos sociétés. Aujourd'hui, face à ce virus, face à cette pandémie, eh bien, nous sommes presque forcés de reconnaître que nous sommes tous sans voix. Nous sommes tous surpris et donc laissés sans voix. La question que je souhaiterais te poser maintenant, c'est de savoir quel est le langage qui pourrait pallier ou vaincre cette situation d'être et de se retrouver sans voix ? La violence de l'événement est telle qu'elle nous sidère. Voilà, on est renvoyé à une forme de vulnérabilité presque quasi primitive. On pensait que la politique, c'était l'art du bien-vivre. Et on se rend compte que la politique, là, aujourd'hui, c'est l'art de survivre. On pensait qu'il y a une raison d'État et on est plutôt confronté à une panique d'État. Et donc, on est finalement dans l'exploration d'un archaïque qu'on cherchait à refouler. Et je crois que de ce fait-là, le fait d'être sans voix traduit cette espèce d'état d'apoplexie mentale dans lequel on est désarçonné par l'événement. Du coup, je n'opposerais pas, justement, ce que tu as très, très, justement, et de façon très intéressante appelé le fait d'être sans voix, à la prolifération des narrations qui surviennent par tous les bords, je dirais, par les réseaux sociaux, par les récits entre proches, dans l'état de confinement, etc., par la téléphonie mobile. Je ne les opposerais pas, au contraire, je dirais que la prolifération de ces récits de survivants, qui sont déjà des récits de survivants, ce sont des récits de consolation par rapport à ce qui nous place en état d'être sans voix, justement. Un peu comme l'enfant, dans le fameux jeu de la bobine de Freud, dans ses essais de psychanalyse, essaie de se construire une petite narration à deux balles, forte d'A, pour conjurer la violence de l'événement qui est le départ de la mer. Je crois que nous en sommes à ce stade quasi incoactif d'un balbutiement de narration, d'un balbutiement de voix, et la grande affaire demain sera de restaurer la voix à partir de ces balbutiements. Guillaume, merci. Quel est ton antivirus philosophique ? Ce que Gombrowicz appelait dans son journal, il a toujours trouvé la formule géniale, renaître à la liberté du limité. On peut renaître à la liberté du limité, je crois que c'est ça l'art du confinement. Merci beaucoup Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada